Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des probabilités d'une variable aléatoire grand X suivant une loi normale avec sa TI Inspire. On va insérer une page de calcul en appuyant sur Menu, puis Ajouter Calcul. Pour calculer P de X inférieur ou égal à 7, on appuie sur Menu, Probabilité, Distribution, Normal FDR, qui correspond à la fonction de répartition. On complète les bornes dans la boîte de dialogue, ainsi que la moyenne notée Mu, qui vaut 11, et l'écart type Sigma, qui vaut 3. Et on valide. Pour calculer P de X supérieur ou égal à 14, on peut recommencer les opérations précédentes, c'est-à-dire appuyer sur Menu, Probabilité, Distribution, Normal FDR, puis compléter la boîte de dialogue, ou recopier l'instruction qu'on vient d'entrer, en appuyant deux fois sur la flèche du haut pour la sélectionner, et appuyer sur Entrée pour la recopier. On remplace moins l'infini par 14, puis 7 par l'infini, Accessible, en appuyant sur la touche Pi. Attention, les anglo-saxons notent l'infini à la place de plus l'infini. On ne modifie pas les paramètres 11 et 3, qui correspondent à la moyenne d'un écart type, puis on valide. Pour calculer P de X compris entre 10 et 16, on va à nouveau appuyer deux fois sur la flèche du haut pour sélectionner l'instruction, appuyer sur Entrée, et changer 14 en 10 et l'infini en 16, puis on valide. Pour définir la fonction de densité, on entre F de X de point égal, puis Menu, Probabilité, Distribution, Normal DDP, qui signifie Distribution de Probabilité. On complète la boîte de dialogue, petit x correspond à notre variable, la moyenne mu vaut 11, et l'écart type sigma vaut 3. Et on valide. Pour représenter graphiquement la fonction F, on va commencer par insérer une nouvelle page en appuyant sur CTRL, DOC. On ajoute une application graphique, et on entre l'expression de la fonction à représenter, ici F de X. Pour obtenir une représentation graphique convenable, on va commencer par translater les axes, Pour ajuster l'axe des ordonnées, on appuie sur Menu, Fenêtre, et on va choisir le zoom, Ajuster, à la fenêtre. P de X, compris entre 8 et 12, correspond à une intégrale. Pour la calculer, on va appuyer sur Menu, Analyse de la représentation graphique, Intégrale. Pour entrer les bornes de l'intégrale, on peut cliquer ou entrer directement les valeurs au clavier, en commençant par la borne inférieure, puis la borne supérieure. On obtient ici 0,472. La dernière question fera l'objet d'un calcul. Nous allons l'effectuer dans la page de calcul précédente. Pour y retourner, on appuie sur CTRL, flèche de gauche. On trouve la valeur de A grâce à la fonction inverse normale, qui se trouve dans Menu, Probabilité, Distribution, Inverse Normale. Les trois champs de la boîte de dialogue à compléter correspondent à la probabilité, appelée la surface, la moyenne, Mu, et l'écart-type, Sigma. Merci d'avoir regardé cette vidéo !